allez les amis vous avez dû voir que hier on n'a pas eu de mode enfin on n'a pas eu une pelletée de mode sur le mode hub officiel on a eu une petite surprise on a eu le dlc alors dlc pack mode appelez ça comme vous voulez c'est un dlc qui avait marqué à coup sûr farming simulator 17 c'est les classiques modernes allez on regarde alors les classiques modernes c'est un pack de véhicules des années 90 donc vous verrez les designs sont assez assez carré on va dire voilà des véhicules phares on va dire des années 90 que le modeur matt xjs avait sorti à l'occasion du mode contest pour farming simulator 17 c c'est le pack qui avait donc gagné ce contest et il avait eu le droit de le commercialiser vous le retrouviez du coup à 5 euros en là on a écouté 5 euros le pack les modernes les classiques modernes coûtaient 5 euros sur fs17 il arrive sur 19 gratuit donc remis au goût du jour oui et non uniquement au niveau des textures tout le reste ça ne change pas donc vous voyez un de pack là ce composent de quatre matériels automoteurs et trois outils alors je pense que la voilà là je suis dans je pense dans la pièce maîtresse de ce pack le 390 t de chez masset je pense qu'il va y avoir du monde à vouloir de télécharger à vouloir jouer avec moi personnellement ce qui m'intéresse le plus c'est le c'est télésco jcb voilà je vous mets les quatre matériels ici hop je vais descendre on va faire un petit peu le tour du propriétaire vite fait donc on a le jcb le fast track 150 donc à l'achat on retrouve alors à l'achat c'est un peu pauvre par contre il n'y a pas d'options moi personnellement c'est pas mal que ça gêne je sais qu'il ya beaucoup de joueurs qui aiment avoir plein plein d'options ici on a juste la configuration des roues comme quasiment sur tous les tous les tracteurs et la bride donc 40 55 65 et 75 km heure on va aller faire un petit tour en vue intérieure pour voir la vue intérieure je la trouve un peu trop comment dire trop rapproché le champ de vision n'est pas assez large à mon goût c'est pas c'est pas évident on a tendance à vouloir régler la vue on sait pas trop sinon on revient dedans s'il te plaît merci sinon au niveau de la modélisation c'est ça ne change rien j'ai regardé un petit peu la version 17 avant de lancer cette vidéo j'ai pas vu de différence il n'y a pas eu d'amélioration à part l'utilisation de des assets de farming 19 au niveau des roues et des phares ensuite on a bas là je les athlée un derrière on a une une benne 30 mille litres l'isard de la ta18 or je sais pas alors il ya je sais pas les copier de quelle quelle ben la ta18 c'est pas une référence qui me qui me parle bon c'est une benne qui est livré tel quel on peut juste enlever la bâche on peut pas en boutique modifier les réhauses tout ça on peut rien faire quasiment donc on aime ou pas au dolly bon n'empêche que c'est une benne qui est plutôt bien réalisé qu'a bien traversé la version 17 au 19 on va dire qu'elle a bien vieilli elle est belle la couleur en plus elle est assez sympa je sais plus si on peut le regarder tiens peut-on changer la couleur de cette cette benne oui oui on peut être du coup la couleur que l'on veut et alors on peut mettre du trail borg et avoir des pneus un peu plus important on revient en jeu donc moi c'est celui ci qui va me qui va m'intéresser vraiment je trouve qu'il a il a vraiment de la gueule il a pareil il a bien traversé son époque 1 du 17 au 19 au niveau de la modélisation ça reste correct il n'y a rien rien de spécial à dire une vue une vue cabine qui est très dégagée j'aime bien on est on est très libre au niveau du champ de vision c'est ce que j'aime en fait dans ce télescope qui a un bras un bras qui peut s'allonger quand même relativement loin dans ça c'est un très très beau modèle il braque super bien ce sera je pense un un outil qui va plaire aux utilisateurs des massés actuels allez sinon au niveau de l'usagent il n'y a rien de rien de spécial à dire autre pièce maîtresse avec le 390 t c'est le maximum 51 50 donc quasi h alors vous voyez on reste toujours sur des lignes très très abrupt c'est ça fait un peu mal aux yeux presque mais bon la modélisation est d'époque mais le modeur a revu quand même on va aller voir un petit peu en boutique ce que ça ce que ça raconte alors on va chez case le voici donc là j'ai pris dans une couleur une couleur différente alors on peut voir modèle noir argent rouge noir version pro et qu'on est que des stickers qui changent la modélisation ne change pas on peut changer les pneus bien sûr si vous restez en trailboard vous avez toute la gamme de pneus ça ça devrait vous plaire on peut choisir entre le relevage ou les poils avant et on peut choisir l'adaptation pour la chargeuse donc ça reste un matériel qui est quand même très complet au niveau config moteur il ya on peut pas changer la config moteur ça reste du 132 chevaux ou alors version pro qui va jusqu'à 150 chevaux mais on peut pas choisir on peut pas changer uniquement le moteur prendre la version standard et la mettre à 150 chevaux donc ça reste un petit tracteur assez sympa pour pour les petites fermes au niveau de la vue intérieure on est bien on est très très bien une venteur très détaillé que ce soit sur la radio tout ça les stickers sont sont propres sont détaillés c'est ça reste ça reste quasiment fidèle à ce qu'on peut avoir dans le 19 actuellement passe aux outils vite fait donc on a une petite une petite charrue verne land c'est je vois voilà que dire que dire c'est une charrue elle est bien réalisée ça c'est ce qu'on peut dire quand même mais voilà elle fera elle fera bien l'affaire hop et si on va hop là pour venir en boutique s'il vous plaît merci et on a un petit culti lemken j'ai pas été voir moi je me rappelais plus c'est pour ça que je revenais en boutique je me rappelle plus la référence j'arrive jamais à le prononcer smarag je crois pas que ce soit un modèle qui se fasse encore je vous rappelle quand même le principe du dlc c'est des outils des années 90 donc c'est des toutes petites largeurs un 2m60 on m'a reproché avec le pack sopema de faire du 4m40 vous voyez on a quand même aussi des voilà des des largeurs pas très standard on va dire pour le jeu mais bon standard pour la réalité en 2m60 pour mettre sur à l'arrière du du petit massé c'est très très bien petit massé qui a une petite sonorité assez assez sympa il est bien réalisé je pense qu'il va venir concurrencer directement le massé de black chip l'intérieur moquette le compteur ouais ça bouge tout ça qu'est ce qu'on a qui bouge là on est sur un cible à pédales sur un siège suspendu non franchement rien à dire ce petit pack je pense que s'il avait été payant 5 euros aujourd'hui ce serait pas passé ce serait pas passé donc ils ont quand même bien fait de proposer gratuitement et de faire une réédition de ce pack surtout que c'est des tracteurs la plupart on pouvait les avoir en mode séparés j'ai pas vu le jcb le 150 je lui ai pas vu en mode il doit exister vu qu'un peu on trouve un peu de tout maintenant sur les sites et les sites polonais notamment mais je veux de mémoire non on n'avait pas on n'avait pas sous cette forme pas aussi beau que ça en tout cas voilà voilà pour cette rapide or c'est même pas une présentation je voulais vous laisser le télécharger le pack est vraiment vraiment léger ça se décharge bien il est il est sur pc mac et bien sûr un tout le matériel est sous licence donc il est également sur console voilà bon on va pouvoir retourner à deux occupations jouer à snow runner par exemple allez je vous dis à très bientôt sur simulagri.fr merci de nous suivre tous les jours on a passé les 11000 abonnés récemment sur sur la chaîne c'est vraiment vraiment sympa mais allez merci à tous salut